Dans ce sous-bois de Corrèze, une grande surface rectangulaire est retournée depuis cet après-midi. Creusée pour voir ressurgir une page sombre de l'histoire. Retrouver les corps de 46 soldats allemands et d'une femme exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour leur redonner une identité et une sépulture plus digne. L'anthropologie ne pourra pas dire exactement ce qui s'est passé. On pourra donner les traumatismes osseux, donc dire par exemple où sur le corps on a retrouvé des balles. Par exemple, la manière dont ils ont été exécutés. Si d'aventure il s'avère que nous ne le trouvons pas, il faudra attendre d'autres recherches pour avoir des éléments supplémentaires pour poursuivre. Mais là nous faisons à partir des éléments que nous avons, c'est-à-dire un des témoignages et les résultats d'une campagne géoradar. Un sondage par radar du terrain lancé il y a un mois. Suite aux révélations du dernier résistant vivant, témoin du massacre. Edmond Réveil était à Tulle le 8 juin 1944. Il a alors 18 ans. Son groupe fait prisonnier 46 soldats allemands et une française, soupçonnée de travailler pour la Gestapo. Le convoi est alors emmené dans les bois, mais il représente encore un danger, car l'armée allemande est toujours dans les parages. L'ordre tombe. Il faut exécuter tous les prisonniers. Ils ont regardé les photos de leurs femmes, des enfants. Et comment ça s'est passé ? Un par un. Chaque maquissaire tue son bonhomme. Moi je ne l'ai pas tué. On était trois ou quatre à pas tuer. J'étais hanté. On ne tue pas les prisonniers. Presque centenaires, Edmond Réveil était le dernier à pouvoir révéler ce secret qui hantait tout un village. Les fouilles doivent durer maintenant une dizaine de jours, suivies de près par des associations et des journalistes allemands.